bienvenue sur la minute pour bien préparer votre achat immobilier aujourd'hui le prêt à taux zéro quelles sont les règles pour bénéficier d'un prêt à taux zéro la première règle est qu'il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins deux ans et on vous demandera vos 24 dernières quittances de loyer pour justifier cela il existe quelques exceptions pour les bénéficiaires d'une carte d'invalidité ou d'une allocation adulte handicapé les personnes victimes de catastrophes naturelles bénéficient aussi du droit prêt à taux zéro la deuxième règle tient ressources du couple il ne faut pas dépasser un certain niveau de ressources ce niveau diffère selon la zone dans laquelle nous habitons il existe quatre zones la zone a pour l'île de france la côte d'azur et le bassin lémanique la zone b1 pour les villes de plus de 250 mille habitants et les villes dites chères la zone b2 pour les villes de plus de 50 mille habitants et les franges de la zone b1 et le reste en zone c on retiendra le revenu n-2 du couple la troisième règle porte sur la nature du bien il doit s'agir d'un bien neuf fois construire ou alors d'un bien ancien mais dans ce cas là les travaux doivent représenter 25% du coût total de l'opération l'employeur doit s'engager également à y établir sa résidence principale le prêt à taux zéro contient deux phases la première phase est une phase de différé total et la deuxième phase est une phase d'amortissement du capital le ministère du logement propose un simulateur très simple qui reprend l'ensemble des éléments il est disponible sur logement.gouv.fr retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne youtube ainsi que sur nos sites ashleur-monton.com et sitigio.com d'amortissement.com 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 d'amortissement.com